Salut Tracker, alors aujourd'hui une vidéo sur une question qui revient très souvent en commentaire, une question qu'on me pose très très régulièrement, c'est quelle est la taille du sac à dos qu'il faut prendre ? Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les vidéos des différents Youtubers qui sont plutôt orientés, marche ultra légère, on a tendance à se dire que plus c'est petit, plus c'est intéressant, parce que souvent plus c'est petit, plus c'est léger et que ces randonneurs tendent vers l'ultra léger. Au départ quand on me posait cette question, quasiment systématiquement je disais ça dépend. Et je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que ça va dépendre, est-ce que tu vas prendre beaucoup de matériel, est-ce que tu n'en prends pas beaucoup, est-ce que tu es habitué, pas habitué, est-ce que tu vas partir, moi c'était surtout mes réponses, c'est-à-dire est-ce que tu vas partir plutôt en été, ou tu peux partir très très light, est-ce que tu vas partir plutôt en hiver, en trois saisons, est-ce que tu vas partir en altitude. C'est vrai que la taille de mon sac à dos qui était à 1,40 litres lorsque j'ai fait par exemple le GR65 en plein été, en pleine canicule, n'était pas du tout la même que lorsque j'ai fait par exemple le TMB. Donc le Tour du Mont-Blanc, ça avait beau être en été, j'étais quand même en altitude, et donc il y avait des températures qui étaient assez fraîches, ce qui m'avait poussé à prendre un sac de couchage plus chaud, plus volumineux, et qui m'avait aussi poussé à prendre par exemple à la fois une polaire et une doudoune, voilà. Parce que je ne savais pas ce que j'allais rencontrer, et que c'est vrai que ça faisait peut-être un petit peu trop, mais voilà, la sécurité en montagne c'est important, et donc j'avais préféré opter pour les deux, et j'ai bien fait parce que plusieurs fois j'ai vraiment randonné avec les deux. Donc voilà, au départ je disais vraiment, ça dépend, ça dépend, est-ce que tu as beaucoup d'affaires ? En fait, la réponse que je donnais systématiquement c'était de dire, regarde déjà tout ce que tu vas prendre, regarde si ça rentre dans un petit sac, dans un gros sac, tu vois à peu près, et là tu verras ce que tu vas devoir acheter, voilà. Et en fait, j'ai changé d'avis. Alors j'ai changé d'avis à la fois par rapport à mes réflexions, par rapport à l'utilisation, et j'ai aussi changé d'avis par rapport à mon expérience. Alors c'est vrai qu'avant je randonnais avec un sac à dos 40 litres, alors sac à dos plus ma petite besace systématiquement, mais comme la besace je l'ai avec tous les sacs à dos, c'est un élément qui ne compte pas. Voilà, donc je randonnais avant beaucoup avec un sac à dos 40 litres, que ce soit celui-ci, le MH500 ou MH550, je ne me souviens plus, j'ai fait une revue, je vous mettrai en commentaire, que ce soit avec ce sac à dos, ça marchait très très bien, j'étais super content. Là pour le Tour du Mont-Blanc, je savais qu'il allait y avoir des conditions qui risquaient d'être plus compliquées, et surtout très aléatoires, c'est-à-dire qu'autant quand vous partez en plaine et que vous partez pour une rando de 3 à 5 jours, vous regardez les météos, vous voyez à peu près les tendances, même si à des moments il va pleuvoir un peu ou pas, vous savez qu'il va toujours faire, allez, 18, 23 degrés, et que ça va toujours rester dans ces eaux-là. En montagne, entre la plaine et l'altitude, il suffit d'un orage, vous pouvez très bien voir en plein été de la neige, un coup de vent, on ne sait jamais. Donc j'avais préféré partir sur ce sac à dos, qui est le Leviti 60, donc 60 litres, à peu près 60 litres, c'est un taille L, donc je pense qu'il fait un peu plus que 60 litres, et je m'étais dit, oh là là, ça va vraiment être gros, mais c'est pertinent parce que j'ai beaucoup de choses à prendre. Et en fait, je vous avoue que maintenant, je partirai, je pense, quasiment toujours avec celui-là. Alors, sauf si je pars en plein été, où je suis ultra light, parce que je n'ai pas grand-chose à prendre, que je pars seulement 2-3 jours faire une petite rando, je prendrai le 40 litres, mais je pense que, hors exception, je partirai toujours avec le 60 litres. Alors, on va essayer de se la faire simple, pourquoi le 60 litres ? Ou, plutôt, pourquoi pas le 60 litres ? Pourquoi est-ce que les mules, les marcheurs ultra légers, tendent toujours à dire, non, non, il faut un petit sac, tout rentre dans un petit sac, c'est bien un petit sac. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de comprendre. La première explication, ça va être le poids. Systématiquement, c'est le poids. Pour moi, le poids, c'est vraiment un faux problème, ou en tout cas, ce n'est pas le problème principal. Le poids, alors là, déjà, ça tombe mal, puisque mon MH500 ou 550, je crois que c'est le MH500, on va dire que c'est le MH500 pour cette vidéo. Le MH500, je l'ai pesé, il fait 1380 grammes. Voilà, ce n'est pas un sac super lourd, on est d'accord, ce n'est pas un sac super léger, mais voilà, 1380 grammes pour un sac, je ne trouve pas ça aberrant, sauf si on est marchés à ultra léger. 40 litres. Le Levity Osprey, 60 litres, il fait 920 grammes, d'accord ? Donc là, déjà, c'est un faux problème, parce que prendre un gros sac, ça ne veut pas dire forcément qu'il sera plus lourd. Alors, après, évidemment, toutes choses étant égales, si je prends le Levity 60 ou le Levity 45, forcément, le Levity 45 sera plus léger. Mais ce n'est pas systématique. Je veux dire par là que si vous avez un gros sac, ça va être lourd. La question pertinente, enfin, la chose pertinente, c'est le prix. Alors là, je suis d'accord pour dire que 70 euros par rapport à 230, 250, 280 euros, il y a une belle différence de prix. Après, c'est vrai que c'est un investissement, mais un sac à dos, si vous randonnez assez régulièrement, vous allez le garder quand même longtemps. Encore une fois, il n'y a que les YouTubers pour changer de sac à dos deux fois par saison quasiment, ou avoir 45 sacs à dos. Moi, je ne compte pas avoir plusieurs sacs à dos. j'avais celui-ci que j'ai dû prendre en urgence pour le GR30, qui a été très très bien, et je m'en servirai, et certainement, quand je vais randonner avec mes enfants, ils auront celui-là. Donc, c'est quelque chose qui va servir encore pendant 10-15 ans. Celui-ci, j'espère m'en servir aussi beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a 200 euros de différence, mais voilà, amorti sur 10 ans, est-ce que c'est vraiment une différence qui est hyper importante ? Je n'en suis pas sûr. Et enfin, c'est là où, surtout, je voulais, je veux en venir, et pourquoi j'ai fait cette vidéo, je préfère le 60 litres, parce que c'est le confort. Alors, ce n'est pas le confort de portage, mais c'est le confort de se dire, vous voyez, quand vous préparez votre liste de matériel, moi, j'ai eu le coup, sur le TMB, je me dis, ah, doudoune ou pas doudoune ? Polaire ou pas polaire ? Les deux ou ? Et quand vous avez un 40 litres, vous êtes obligé de faire des choix. Et ce n'est pas toujours pertinent, parce que les choix peuvent être définis par le poids. Et encore une fois, pour moi, le poids, je fais presque 90 kilos, rajouter 300 grammes, franchement, ce n'est pas ça qui va me tuer. Je ferais mieux de perdre 5 kilos, plutôt que d'éviter de prendre 300 grammes. Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas la chose la plus importante, même si, encore une fois, je ne veux pas que mon sac à dos dépasse les 10, 11, 12 kilos. À partir d'un moment, c'est pertinent. Mais entre un sac à dos de 8 ou 9 kilos, pour moi, en tout cas, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas... Voilà. Alors oui, il y a des gens qui partent avec des sacs à dos de 6, 7 kilos. Bon, déjà, eux, ils font 50 kilos. Mais, voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si ça m'handicape vraiment d'avoir un sac à dos de 10 kilos et est-ce que ça m'handicape à tel point que je vais avoir des difficultés de portage, à tel point que je ne vais pas pouvoir marcher. Là, dans mes vidéos, vous voyez que je n'ai pas trop de difficultés de portage. En tout cas, je n'ai pas l'impression de m'en plaindre. Je fais quand même des belles distances. Je fais des dénivelés. Voilà. Ça ne m'handicape pas de partir avec un sac à dos de 10, 11 kilos par rapport à mon poids de corps et par rapport à mon état physique. Donc, déjà, je pense que ça, ce n'est pas hyper important. Enfin, ce n'est pas primordial. Mais, par contre, le confort. Le confort, c'est de dire je vais pouvoir prendre des affaires sans être limité, non pas par la situation, non pas par la météorologie, non pas par les... en cas d'accident, mais je vais être limité parce que je ne peux pas le prendre parce que mon sac est trop petit. Et ça, je trouve ça trop bête. Donc, pour moi, un 60, c'est mieux. L'encombrement. Alors, vous voyez les deux sacs. Est-ce qu'il y a vraiment une différence énorme de taille ? Oui, celui-là est un peu plus petit. Il est plus petit. Celui-là, il est plus gros. Ouais. En même temps, moi, je ne voyage pas en avion. Donc, je m'en fiche un peu de pouvoir le prendre en cabine. Je l'ai dans le dos. Donc, qu'il fasse un centimètre de plus ou de moins, je m'en fiche un peu. Je ne sens pas tellement l'encombrement même dans les passages un peu étroits. Non, je ne vois pas de différence. Donc, l'encombrement, je m'en fiche. Le truc que j'ai trouvé génial et plutôt le truc que je déteste faire, c'est, vous savez, le matin, quand vous dites, je vais faire un Tetris et je suis obligé de compresser, compresser, compresser ma tente et mettre mon genou, comme certains YouTubeurs font, mettre mon genou sur la tente pour la compresser. Parce que moi, je ne peux pas me permettre qu'elle fasse ça. Non, non, non. Il faut qu'elle fasse ça. Parce qu'elle ne va pas rentrer dans mon sac de 12 litres. Donc, il faut vraiment qu'elle soit petite. Et dans l'organisation, je ne peux pas me tromper. Je dois mettre d'abord ça, puis ça, puis ça. Alors, il y avait Fabien de Grandeur Nature qui avait fait une présentation de son enchaînement de sacs. Et j'avais bien aimé parce que les raisons qui, pour moi, étaient très pertinentes, c'était la répartition du poids, super pertinent, et le confort au niveau du dos. Donc, il mettait plutôt quelque chose comme ci ou comme ça parce qu'il avait un meilleur confort de dos. Ça, je trouve ça génial. Par contre, parfois, je vois où, sur le GR, sur les GR, j'ai entendu des gens qui disent « Ah ben non, moi, ma tente, je la mets là parce que je ne peux pas la mettre sinon dans mon sac, il est trop petit. » Je me disais « Mais c'est vraiment trop con, quoi. » D'accord ? Alors, le fait d'avoir le 60 litres, c'est vrai qu'à des moments, ma tente était toute mouillée, je n'avais pas envie de la compresser à fond. Je la compressais plus ou moins, mais ouais, elle était peut-être un peu grosse, mais elle rentrait dedans. Elle rentrait dedans et il restait de la place. J'aime bien partir en autonomie. Enfin, en autonomie ou semi-autonomie, on ne va pas revenir à la discussion de la vidéo que j'avais fait sur l'autonomie. C'est vrai que je suis parti avec 3 kilos de nourriture. Avec un sac de 40 litres, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, ne pas partir avec 3 kilos de nourriture, alors oui, c'est du poids, mais c'est tellement agréable de bouffer parce qu'on se dit qu'un, on mange et deux, on libère du poids. Et puis, on est en autonomie. Mais si je n'avais pas pu partir avec autant de nourriture, ça veut dire que j'aurais dû m'arrêter régulièrement, pas forcément là où je voulais, mais où je devais pour me réalimenter ou acheter des choses. Et puis, franchement, je préfère partir avec des petits sacs de semoule et des petits plats lyophilisés que de partir avec peu de choses, devoir me réalimenter et devoir prendre des boîtes de sardines qui sont lourdes, des boîtes de je ne sais pas quoi qui sont lourdes, plein de choses qui sont lourdes, qui sont chères et tout. Je ne trouve pas ça pertinent. Je ne trouve pas ça intéressant. Donc, je préfère partir avec un sac qui, il est vrai, au départ, est quasiment rempli à fond. Quasiment. Quand je vais faire un bivouac ou deux et que je n'ai pas envie de compresser, en fait, si je ne compresse pas bien, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde parce qu'il me reste toujours à peu près 10 litres de battement. Donc, c'est vrai que je crois que c'était le premier ou le deuxième jour. J'avais juste mis ça comme ça et en fait, je me disais « Waouh, Pierre, tu as bien fait de prendre un soixante et ça remplit quasiment tout. » Alors que, quand je l'avais fait au studio, j'avais tout bien comprimé et tout, il me restait plein de place. Et je me suis dit « Bon, tu as encore de la marge. » Quand vous faites un arrêt dans un village et que votre sac est déjà plein, vous faites quoi ? Du saucisson, du fromage et de la grosse baguette de pain. Ce n'est pas toujours évident. Alors oui, on s'arrange toujours. La baguette de pain, on la laisse dépasser tant qu'il ne pleut pas. On essaie de mettre à droite, à gauche des petits trucs. Mais quand vous avez un peu de place, encore une fois, c'est ça. C'est le luxe et l'espace. Il vous reste un peu de place et c'est bien. Et il y a des gens qui m'ont opposé le fait de dire « Oui, mais si jamais tu as 10, 20 cm de vide, alors déjà, ça ne pèse rien, le vide, les affaires vont se balader. Non, parce que vous ne sautez pas comme ça. Donc même si vous marchez comme ça, vos affaires vont de gauche à droite, mais ce n'est pas parce qu'il y a du vide qu'elles vont aller sauter et se balader comme ça. Donc déjà, ce n'est pas embêtant. D'autre part, en général, vous avez les petits cordons qui vous permettent de bien serrer la poche. Donc en fait, vous comprimez le tout. Voilà. C'est une explication, une démonstration peut-être un peu longue, mais tout ça pour vous dire que prenez plutôt du 60 litres. C'est vrai que vous pouvez randonner avec un 30 litres, un 35 litres, un 46 litres. Moi, j'ai fait plusieurs randos avec le 40 litres, mais c'est tellement agréable de pouvoir partir avec un 60 litres en se disant « Je ne vais pas économiser ou en tout cas, je ne vais pas sacrifier mon autonomie ou je ne vais pas sacrifier ma sécurité parce que ma veste de pluie, elle est quand même grosse. Je ne vais pas la prendre. parce que, tant pis, s'il pleut, je prendrai juste un petit truc. Alors encore une fois, si je devais partir sur un GR en pleine en été, je prendrais une petite veste de pluie. Je me dirais « Bon, ce n'est pas la fin du monde, je peux m'arranger, il fera certainement beau et tout. » Mais quand j'ai des doutes, je ne veux pas devoir me limiter à cause de mon sac. et tout le monde ne peut pas acheter 45 sacs en fonction des utilisations. Et si vous deviez acheter qu'un seul sac, moi, je prendrais un 60 litres parce que vous êtes tranquille, parce que c'est facile, c'est pratique. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ma réflexion n'est pas forcément pertinente. Dites-moi en commentaire si vous avez un 40, un 60, un 120 litres. Dernière petite chose par rapport au concours. Donc là, si je ne me trompe pas, je poste la vidéo le 19 octobre. La vidéo topo du TMB sera une semaine plus tard le 23 octobre. Et donc, vous savez qu'il y a un petit concours. Le concours du nombre de bonjours que j'ai pu faire lors du quatrième jour si je ne me trompe pas. Donc, vous pourrez regarder la quatrième vidéo. Il y a des gens qui sont... Personne n'a trouvé. Mais il y a des gens qui sont vraiment très très proches. Donc, c'est pas mal. C'était assez sympa ce petit concours que j'ai trouvé. Et donc, je donnerai... Enfin, j'arrête les votes le 23 octobre. J'arrête les votes. Et donc, ce sera dans la vidéo du 26 octobre où je vous donnerai le gagnant, le nom du gagnant ou de la gagnante qui remporte la petite besace. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter parce que c'est vraiment dans les commentaires où on a le plus d'échanges et le plus d'informations sur cette chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada